Futur infirmier, futur infirmière, ravis de vous retrouver. Aujourd'hui, on est en live pour une conférence ou masterclass sur le concours infirmier. Alors oui, on est bien en live. Dites-moi si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien dans les commentaires. Oui, bonjour Julie, bonjour Emmanuel, bonjour Sylvia, bonjour Thomas, bonjour Eric. Eric, bienvenue à tous, on va démarrer tout de suite cette présentation. Si vous voyez bien mon écran, si vous m'entendez bien, oui, 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 et bien c'est parfait, c'est parti. Donc dans cette conférence que l'on peut aussi appeler masterclass comme vous voulez, c'est un terme assez à la mode. Je vais vous donner toutes les informations, c'est-à-dire tout ce qu'il y a à savoir sur le concours d'entrée en IFSI. Alors on va être ensemble pour un certain temps. Prévoyez une demi-heure à une heure pour cette conférence parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, beaucoup de conseils à vous donner. Alors prenez également de quoi noter pour pouvoir bien évidemment avoir toutes les informations. Il y aura un replay dispo si vous le souhaitez également pour les absents. Donc je lance le replay tout de suite et on est parti. Alors parce que votre temps et votre ressource la plus précieuse, à qui s'adresse cette conférence, c'est-à-dire qui va partir maintenant et qui va rester, il faut savoir que le concours, d'une part, il existe encore, puisqu'il y a beaucoup de monde qui m'envoie des messages privés à chaque fois en me disant « le concours, il n'existe plus, il n'existe plus ». Si, le concours, il existe encore, mais pour une catégorie particulière de personnes, à savoir donc, vous l'avez ici, les candidats professionnels, c'est-à-dire les promotions professionnelles de type aide-soignant, auxiliaire de puériculture, ASH, etc., etc., qui vont avoir une promotion professionnelle soit payée par leur employeur ou alors que vous initiez vous-même l'envie d'être infirmier ou infirmière, les reconversions professionnelles et les formations professionnelles continuent. C'est généralement ce qui se fait à travers Pôle emploi. Pour les candidats étrangers, puisque j'en ai beaucoup, que ce soit du Maghreb ou d'autres pays d'Europe qui me sollicitent, vous avez une vidéo spécifique sur le sujet, mais vous n'êtes pas au bon endroit. On ne passe pas par le concours, mais bien par un dossier d'IDAP auprès de Campus France. C'est un endroit réservé aux étudiants étrangers. Vous pourrez ensuite postuler sur Parcoursup avec les autres étudiants de la voie, on va dire, classique, c'est-à-dire la formation initiale. Vous venez d'être bachelier, vous allez passer aux études supérieures pour devenir infirmier ou infirmière. Les réorientations d'études supérieures également sont dans le cas d'une postulation Parcoursup, c'est-à-dire que vous allez passer par un dossier et non par des épreuves comme le concours. On aura l'occasion d'en parler plus amplement pour ceux qui vont s'intéresser au concours dans cette vidéo. Également, les professionnels titulaires d'un baccalauréat. Alors, attention ici. Si vous êtes ici un candidat professionnel, vous avez la possibilité de passer via Parcoursup et ou via le concours. C'est-à-dire que vous pouvez faire soit l'un, soit les deux. Je me dois de vous conseiller de faire les deux. Pourquoi ? Parce que la montage d'un dossier ne favorise pas les professionnels qui sont titulaires d'un bac plus ancien, mais en tout cas qui sont déjà dans la vie active. Donc oui, certains arrivent à avoir une place via Parcoursup, mais ce n'est pas une majorité de cas. Je ne connais pas l'algorithme Parcoursup. Ceci dit, j'ai des retours de professionnels qui passent par nous à travers le concours et qui nous disent que Parcoursup, c'est quand même relativement borderline et je connais des très bons dossiers qui ne passent pas via Parcoursup. Donc, je vous conseille vivement d'envisager de faire les deux pour maximiser vos chances. Maintenant que c'est dit, on va rentrer dans le vif du sujet. Et avant ça, une petite et seule condition pour postuler au concours infirmier, c'est d'avoir cotisé trois années auprès du régime social français à date d'inscription. C'est-à-dire que lorsque vous allez déposer un dossier d'inscription pour passer les épreuves du concours, vous devez avoir cotisé trois années complètes de travail. C'est la seule et unique condition pour passer via le concours. Alors, qui sommes-nous ? Avant qu'on rentre vraiment dans le détail, dans toutes les informations de ce concours, de toutes les épreuves, de toutes les sous-épreuves, de tous les conseils que je peux vous donner, je suis Geoffrey, le cofondateur d'Objectif Infirmière avec ma conjointe Anaïs et infirmière. Depuis 2020, nous avons créé Objectif Infirmière qui, de base, est une plateforme, un blog, un site. Et vous allez le voir qui s'est relativement étoffé. On avait idée d'aider les étudiants en soins infirmiers à toutes les étapes du diplôme, c'est-à-dire sur les trois années d'études. On est arrivé en plein Covid, donc ça a été d'autant plus utile. Aujourd'hui, on traite vraiment tous les aspects du diplôme. Le concours, bien évidemment, pour ceux qui ne sont pas encore entrés à l'école. La première année qui est la plus complexe avec des méthodes de travail qu'on a créées. Ensuite, on a nos fiches de révision numérique qui sont un best-seller chez nous. On a énormément d'étudiants. Je vais vous en parler dans un instant avec quelques chiffres pour vous montrer tout ça. Et on fait de la formation sur les travaux de stage, sur le TFE infirmier, plus récemment sur les calculs de doses. Donc, on englobe vraiment toutes les notions à connaître. C'est vraiment un accompagnement. Les meilleurs outils qu'on puisse donner à un étudiant pour réussir ses études, puisque ses études sont complexes. Et avec les bons outils, vous allez pouvoir vous concentrer sur vraiment ce qui est important, c'est-à-dire le métier et la pratique. Et vraiment, réaliser tout ça avec passion. Donc voilà, vous avez une liste un peu de tout ce qu'on a lancé sur les dernières années. Mais passons rapidement. Quelques chiffres sur Objectif Infirmière. Je vous l'ai dit, de base, c'est un blog. Aujourd'hui, c'est l'une ou l'un des plus gros sites, plus grosse plateforme dédiée aux étudiants en soins infirmiers, avec 600 000 visiteurs, des centaines de pages vraiment dédiées au sujet des soins infirmiers. On a aujourd'hui une ou si ce n'est la plus grosse newsletter privée, avec plus de 10 000 abonnés, dans laquelle on envoie chaque jour un email avec un concentré de conseils. On a plus de 5 000 élèves que l'on suit en privé, que ce soit à travers nos fiches ou nos formations. Donc vous le voyez, 6 formations. On a également créé 3 livres que vous trouverez sur Amazon. On est également très présent et historiquement sur YouTube, avec plus de 110 vidéos, plus de 500 000 vues, des milliers d'heures de visionnage. Pour ça, merci beaucoup. Également sur Instagram, c'est vraiment notre réseau de prédilections pour vous donner plein d'informations, plein de conseils, des posts qui sont quasiment que des fiches mémo ou que des conseils vidéo, avec 22 000 abonnés à ce jour, plus de 300 publications. Plus récemment, vous nous retrouvez aussi sur TikTok, où là, ça a pas mal explosé également. Donc voilà, maintenant que vous savez qui est Objectif Infirmière et qui se cache derrière, on va pouvoir tout de suite rentrer dans ce qui vous intéresse, le détail du concours. Je vais vous présenter dans un premier temps l'ensemble des épreuves et on va rentrer dans le détail. Épreuve et sous-épreuve par sous-épreuve. Lorsque vous allez passer le concours, la première étape, elle se passe entre décembre et février d'une année calendaire. Donc, le concours se déroule une seule fois par an. Il ne faut donc pas rater le coche. De décembre à février, vous allez pouvoir déposer un dossier d'inscription. Pour cela, vous allez sélectionner un IFSI, l'IFSI de votre choix. Alors, pourquoi un ? Je vous en parlerai après. Mais choisissez, c'est à vous de trouver un institut de formation en soins infirmiers, IFSI, je vais y arriver. Et donc, vous allez constituer votre dossier. Ce dossier, ce n'est pas juste des pièces justificatives. Il y a également des travaux à rendre et c'est ce que je vais vous présenter dans la prochaine slide. Lorsque vous avez déposé votre dossier, vous allez être convoqué aux épreuves. C'est là que ça commence à se gâter. Au mois de mars, vous allez avoir à passer une épreuve écrite qui va durer une heure sur 20 points. Cette épreuve, elle va avoir à la fois des mathématiques que l'on appelle aussi des calculs simples, également une partie rédaction que l'on a appelée dans le passé culture générale. Cette épreuve écrite qui se déroule sur le même jour pour tous les IFSI, ça évite que vous puissiez postuler à 50 000 écoles. Donc en fait, maintenant, vous devez choisir une seule école puisque depuis deux ans, cette épreuve est pour tout le monde le même jour à la même heure alors qu'avant, vous pouviez postuler dans plusieurs IFSI. Donc, maximisez vos chances. Maintenant, il faut être bon puisque vous allez postuler dans un seul institut. Donc, vous n'aurez qu'une seule chance d'intégrer chaque année la formation pour devenir infirmier et infirmière. Donc, ne ratez pas le coche. Choisissez bien l'institut selon vos critères, que ce soit géographique, que ce soit sa réputation, etc. Faites un petit travail en amont. Pour la remise des dossiers, les dates sont propres à chaque institut en soins infirmiers. Donc, surtout, allez checker sur le site web de l'établissement. Généralement, ils ont tous un site pour lequel ils mettent les dates. La dernière épreuve, ça va être une épreuve orale. Elle va se dérouler entre le mois de février et d'avril. Alors, comme il y a énormément de candidats qui postulent chaque année dans chaque établissement, c'est généralement lycée de février à avril. Donc, il n'y a pas d'ordre logique entre l'épreuve écrite et l'épreuve orale. L'épreuve, comment elle se déroule ? C'est 20 minutes face à un jury. Un jury, généralement, de 2 à 3 personnes. Vous allez, dans un premier temps, vous présenter, vous mettre en avant, mettre en avant vos qualités. Je vous expliquerai comment faire, comment ça va se passer. Et ensuite, vous allez avoir une partie questions-réponses. Donc là, c'est le jury qui va vous questionner. À vous de trouver les bons arguments et les bonnes réponses. Avant qu'on passe aux détails des épreuves, je tiens à vous alerter sur une petite chose importante qui est que faites attention aux informations que vous trouvez sur Internet quant aux épreuves du concours. Ce que je vous ai présenté avec l'admission Parcoursup, le concours, c'est valable depuis une réforme de 2019. Donc, le concours est relativement jeune. Avant, vous aviez un concours pour les bacheliers, un concours pour les aides-soignants, les AP, qui était distinct pour les professionnels également. Maintenant, tout le monde passe le même concours. Et oui, le concours existe toujours. Ça, je vous l'ai déjà expliqué. Mais faites bien attention. Très souvent sur Internet, vous retrouvez les anciennes modalités de l'ancien concours. Pour tout vous dire, il y a maximum 3 à 4 sites Internet qui parlent du concours et qui ont les bonnes informations. Donc, faites attention à ce que les informations soient à jour. Ici, elles sont à jour. Sinon, la vidéo ne serait plus en ligne tout simplement. Et vous retrouvez également toutes les infos sur notre blog. Et je vous mettrai les liens en description pour ceux qui préfèrent l'écrit. Le dossier d'inscription. C'est ce que j'appelle auprès de nos élèves la toute première épreuve. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de mettre plusieurs pièces justificatives dans un dossier. Vous allez devoir fournir du travail. C'est la première épreuve. Vous allez faire votre CV, votre lettre de motivation. et ils vont vous suivre jusqu'à l'épreuve orale auprès du jury. Donc, il faut que vous soyez bien vigilants, que vous preniez le temps de préparer ce dossier comme une épreuve en tout état de cause. Donc, le CV qui va reprendre... Enfin, on parle de la constitution du dossier, bien évidemment. Le CV qui va reprendre l'ensemble de votre parcours professionnel. Une lettre de motivation. Ça va être vraiment le point, la colonne vertébrale de votre dossier, comme j'aime le dire, qui va reprendre pourquoi vous avez choisi cet établissement et pourquoi vous souhaitez vous lancer dans cette formation. À travers cette lettre de motivation qui est très personnelle, qui doit être personnalisée, vous allez devoir également refléter votre motivation, vos qualités, etc. etc. Autant de points importants que l'on verra ensemble. Une copie de pièce d'identité, la copie du diplôme, datée signée, certifiée sur l'honneur comme originale. Et pour les personnes issues de la formation continue, n'oubliez pas les attestations employeurs ou les attestations de formation continue. Les fiches de paye ne sont pas prises comme justificatives. Donc, soyez bien vigilants là-dessus. Petit attention aux autres travaux écrits qui peuvent vous être demandés. Ça dépend, un, des établissements, deux, des années. Il y a deux ans, on a eu beaucoup de demandes pour réaliser un projet professionnel. Donc là, vous allez devoir, entre guillemets, expliquer votre projet professionnel à court, moyen et long terme. Et vous pouvez aussi rencontrer, ce qu'on a eu l'année dernière pour quelques établissements, une analyse de situation professionnelle ou personnelle. Alors, pour ces deux exercices, soyez bien vigilants à ce que l'IFSI vous demande. S'il ne vous demande rien et que vous recherchez sur Internet, vous allez voir que les étudiants qui sont déjà à l'IFSI, en première, en deuxième année, on leur demande ces exercices, ces travaux et ils sont beaucoup plus complets que ce que l'on vous demande à vous. Donc, soyez bien vigilants. Ne prenez pas tout ce qu'il y a sur Internet. Il y en a, pour ainsi dire, à manger et à boire. Donc, soyez vigilants sur ce que vous lisez également. Nos conseils sur le dossier. Ne faites pas de copier-coller d'Internet. C'est la chose la plus importante. Ça va se voir directement. Tout est extrêmement personnel. C'est, quels que soient les travaux. Donc là, je vous ai mis la haine de motivation, le projet pro ou l'analyse. Elle est à vous. Elle doit être personnalisée. Elle doit vous refléter en positif comme en négatif. On va faire en sorte que ce soit extrêmement positif, bien évidemment. Mais surtout, ne prenez pas de copier-coller d'Internet. Choisissez bien votre IFSI puisque là, vous aurez une seule chance. Malheureusement, prenez bien en compte votre projet pro. N'oubliez pas que c'est pour trois ans. Changer d'établissement, c'est possible, mais c'est relativement compliqué. Donc, le mieux, c'est vraiment de prendre le bon IFSI en premier. Vous pouvez checker la réputation. Vous pouvez contacter des étudiants qui sont déjà sur Internet. On trouve facilement des groupes de l'IFSI en question. Vous pouvez rentrer dedans, voir un peu qui est là, envoyer des DM aux personnes, etc. Donc, renseignez-vous bien sur l'institut que vous voulez. La lettre de motivation, je vous l'ai dit, vraiment la colonne vertébrale de votre dossier. Donc, mettez-y clairement le plus de votre temps disponible là-dessus. Elle doit être personnalisée, identitaire, bien évidemment impactante, puisque dès le début de la lecture, la personne doit être captivée, mais également convaincante. Vous devez convaincre que vous faites partie des bonnes personnes pour rejoindre la formation. Voilà pour ce que je pouvais vous dire sur le dossier. Tout de suite, on passe vraiment au contenu des épreuves avec l'épreuve de rédaction. Donc, je vous ai dit, l'épreuve écrite, elle va durer une heure au total. Elle va être divisée en deux sous-épreuves, chacune une demi-heure notée sur 10. Donc, au final, vous aurez une note sur 20 pour une heure de travaux. La première épreuve, c'est l'épreuve de rédaction qu'on appelle aussi, eh bien, la culture générale. L'IFSI va vouloir tester vos capacités à analyser, vos capacités de réflexion, mais également d'écriture à travers un questionnement. Le sujet porte quasiment chaque année sur un sujet qui est tiré du domaine sanitaire et social. Cris sanitaire, je ne sais pas, le soin dans le monde, quelque chose de géographique. En tout cas, le lien est toujours fait. Vous allez pouvoir avoir deux cas d'épreuve distinctes. Généralement, une seule question, vous réagissez sur une phrase ou un sujet donné. C'est très succinct, c'est très compliqué, c'est de la dissertation comme on a pu le faire au lycée. Un exemple de sujet qui était tombé auparavant, l'hygiène pour mettre de l'humanité dans les soins, qu'en pensez-vous ? Vous voyez que si vous n'avez pas de culture générale, d'où l'ancien nom de cette épreuve, c'est quand même relativement compliqué de disserter et également de ne pas être un peu hors-sujet. Autre possibilité, vous allez être questionné sur un texte ou un article qui va vous être fourni. Généralement, ce texte ou cet article, ça fait grosso modo une feuille A4 que vous avez à lire. Ensuite, vous aurez une question du type, après lecture du présent article, qu'analysez-vous vis-à-vis de trois petits points et quand concluez-vous ? Ça reste une dissertation, mais comme c'est appuyé sur un texte, vous avez un peu plus d'arguments, vous avez un peu plus déjà ce que pense le narrateur ou celui qui a écrit l'article. Donc, ça vous donne un peu une vision et après, vous donnez la vôtre. Quoi qu'il en soit, une note inférieure à 8 sur 20 sera éliminatoire. Une note de 4 sur 10 aux sous-épreuves, également éliminatoire. Vous aurez la même chose pour l'oral. Donc, que ce soit dit partout, si vous avez une note inférieure à 8 sur 20, vous êtes directement jeté du concours. Nos conseils pour bien rédiger cet exercice, ça va être, en premier lieu, avoir une posture neutre. La posture neutre, ça, donc en gros, vous ne donnez pas votre avis, vos convictions, etc. Vous restez relativement neutre. Si vous avez une pensée pour ou une pensée contre, présentez les deux, présentez toutes les positions possibles, en fait. C'est ça, avoir une posture professionnelle à travers votre écrit et ça va montrer vraiment que vous êtes prêt puisque ce que l'on attend d'un infirmier ou d'une infirmière, c'est qu'il ait une posture professionnelle. Vous le verrez dans tous les exercices durant la formation. Évitez la répétition. Alors, plus largement, l'écrit, la qualité de l'écrit va vraiment être regardée de près. Donc, variez vos syntaxes, votre vocabulaire. Moi-même, je ne suis pas très bon en grammaire et même en conjugaison, mais il faut être quand même vigilant là-dessus. Vraiment, quitte à se remettre à niveau, il faut vraiment faire bien attention à ces points qui peuvent vous coûter cher. Respectez bien le sujet et ses consignes. Vous pouvez avoir un certain nombre de lignes. N'y dérogez pas. Si vous avez un sujet, essayez de ne pas trop vous écarter. Alors, je sais que quand c'est de la dissertation, c'est assez compliqué, mais prenez un brouillon, mettez vos idées au clair avec des grands points. Ça vous aidera déjà à vous questionner sur si vous partez dans le bon sens ou pas, alors que si vous avez commencé à rédiger tête baissée, ça va être compliqué. Le gros conseil que je peux vous donner, c'est vraiment travailler votre culture générale sur le domaine sanitaire et social. Ça veut dire, faites des recherches, lisez des articles, regardez des documentaires sur des sujets de société relativement récents. Généralement, c'est ça. En 2021, bien évidemment qu'on a eu un sujet autour de la crise sanitaire du Covid-19. C'était obligatoire. Donc, il y a un travail à faire en amont pour ne pas être surpris, mais surtout pour avoir de la matière à apporter puisque c'est ce que l'on attend de vous quand vous mettiez en avant vos connaissances et également votre expérience. On passe à la suite avec la deuxième sous-épreuve, les calculs simples, c'est-à-dire les mathématiques. Alors, pas de panique, même si vous êtes mauvais en maths, il y a encore moyen de travailler là-dessus et de devenir bon. Avant, je vais vous donner, bien évidemment, ce qu'il faut et ce qui peut tomber lors de l'examen. On va tester plusieurs choses. La première, que vous ayez le niveau mathématique minimum requis. Pourquoi ? Pour réaliser les calculs de doses qui sont relativement complexes durant la formation. Également, votre capacité de logique. La logique, c'est très important dans les soins infirmiers. Donc, on va pouvoir tester ça à travers les exercices suivants. Dans cette demi-heure, vous n'allez non pas avoir un gros exercice comme la rédaction, mais vous allez avoir plusieurs petits exercices. Donc, potentiellement, si vous bloquez sur un, passez directement à la suite. Bon, ça, c'est les conseils relativement classiques des examens habituels. Les notions à maîtriser qui vont tomber, qui peuvent tomber, puisqu'il n'y aura pas tout, il y aura sera un peu éparpillé, il va en prendre un petit peu de chaque. En premier lieu, les calculs sous forme fractionnaire. Globalement, ce sont des règles de calcul à connaître. Donc là, c'est du par cœur. Pour réaliser des additions, des soustractions, des divisions, des multiplications, les règles de calcul sont un peu particulières quand vous êtes sous forme fractionnaire. Calcul de pourcentage, ça risque plutôt pas mal d'arriver. On a eu, dans certaines années précédentes, par exemple, un sujet de type, on dénombre 4 infirmières sur 7 qui prennent un café à la pause du matin. En réalité, il n'y a pas de pause, mais vive le sujet. Quel est donc le pourcentage d'IDE à prendre un café le matin ? Donc, c'est un calcul relativement simple, vous voyez, sous forme, bien évidemment, d'une phrase. On ne va pas vous dire, calculer le pourcentage de trucs mûches, mais vous devez utiliser les pourcentages. Donc ça, c'est quelque chose qui peut tomber. Les conversions d'unités, c'est vraiment à connaître obligatoirement pour les calculs de doses, quoi qu'il arrive. Donc, il arrive que, très clairement, on vous demande des conversions à réaliser dans l'épreuve de calcul simple. Également, des calculs de proportionnalité, ça peut être généralement dans des écrits. Vous allez utiliser la règle de 3 ou le produit en croix pour trouver une inconnue. Pas mal d'exercices. Généralement, chaque année, l'épreuve finit par un exercice de résolution d'un problème. Donc, vous avez un énoncé de 5 à 10 lignes avec un problème à résoudre qui va mélanger, eh bien, un petit peu de chacune ou bien quelques-unes, en tout cas, de ces notions que vous devez connaître qui font les bases mathématiques. Vous pouvez également tomber, c'est plus rare, sur la résolution d'équations du premier degré. Donc, premier degré, c'est une seule inconnue. Donc, ça, pareil, c'est quelque chose à réviser et à maîtriser. La question qui revient tout le temps, est-ce qu'il y a des exercices de calcul de dose ? Vous pouvez avoir des énoncés qui font penser que ce sont des calculs de dose, mais non. Ça va faire appel aux connaissances que je viens de vous énumérer, mais pas du calcul de dose pur et dur qui sont bien évidemment inconnus pour tout le monde et qui vont être vus en plein milieu de première année d'IFSI et ensuite pendant les trois années de formation. Donc, non, il n'y a pas à maîtriser les calculs de dose. Ce qu'on vous demande, c'est de maîtriser les bases qui vont vous permettre de réaliser des calculs de dose plus tard dans la formation. Allez, je vous donne quelques conseils sur l'épreuve écrite. Il n'y a pas 36 000 solutions pour maîtriser les mathématiques. C'est comme à l'école, on n'aime pas ça, mais je suis désolé, il n'y a pas de miracle, je n'ai pas de solution. Pour moi, ça se fait en trois étapes. Un, réviser ses basiques. Ça veut dire réviser les théorèmes, connaître la théorie. En deux, s'assurer qu'on a bien compris parce que parfois, on dit oui, on a compris, mais pas tant que ça. Donc, bien comprendre les théorèmes, les concepts, comment ça s'applique, quelles sont les unités utilisées, etc. Et en trois, la partie la plus importante pour les maths, pratiquer à travers des exercices, bouriner les exercices. Aujourd'hui, on en trouve dans les livres, on en trouve sur internet des exercices, on en trouve tout, partout. Donc, vraiment, pratiquer, pratiquer, pratiquer. Bien évidemment, pratiquer avec des corrigés, chercher vos erreurs. Également, dans toutes ces notions que j'ai énumérées, chercher vos points faibles qui seront à approfondir. On passe à la dernière épreuve qui va vous séparer de l'admission à l'IFSI, Alléluia. L'épreuve orale, la soutenance qui va durer 20 minutes, notée sur 20, face à un jury. C'est peut-être la partie la plus stressante, surtout pour ceux qui n'ont pas l'habitude de s'exprimer à l'oral. Donc, on verra comment on peut remédier à ça, s'améliorer à l'oral. L'objectif, globalement, c'est de mesurer en un, votre motivation. Donc là, c'est à vous de jouer pour faire transparaître votre motivation. En deux, ils vont essayer de repérer vos capacités, capacités aux prérequis à rejoindre la formation. Donc, ne vous inquiétez pas, ça c'est eux qui connaissent. Ils vont détecter tout de suite si vous avez le potentiel ou non de suivre et de réussir la formation. On va bien évidemment vous challenger pendant cet échange oral. Ça ne va pas être ennuyeux, ça je peux vous le garantir. Alors, la soutenance, moi, personnellement, je la divise en deux pour la présenter. Donc, encore une fois, deux pseudo sous épreuve, même si là, ce n'est pas vraiment distinct quand vous allez passer l'épreuve. En premier, monologue du candidat faisant sa présentation, on va vous dire présentez-vous, on va vous laisser faire, on ne va pas vous couper, on ne va pas intervenir. Vous allez devoir présenter votre personne, ne lisez pas le CV, ce n'est pas ici ce qui est attendu. Parlez de vous, promouvez votre expérience passée, ce que vous avez fait dans la vie, ce que vous aimez, l'expression de votre projet professionnel à court, moyen, long terme, c'est à ce moment-là qu'il faut le déballer. Potentiellement, indirectement, vos qualités, ce qui vous a amené à vouloir faire la formation. Là, il ne faudra pas donner des arguments bateaux, je vous le dis tout de suite, mais on verra ça plus tard. Voilà, il faut bien préparer ce monologue. Ensuite, question-réponse du jury, donc là, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de questions pièges. On croit souvent qu'on va se faire avoir, qu'on va nous mettre des taquets. Ce n'est pas vraiment le but. Ils ont des questions qui sont relativement cadrées. Bien sûr, ils ne vont pas poser les mêmes à chaque candidat, ça n'a pas de sens. Ils vont aussi checker votre CV, votre lettre de motivation et autres pour vous connaître un peu en amont, savoir qu'est-ce qu'ils veulent approfondir. Le but précis, les buts précis, approfondir vos compétences, vos expériences passées également parce que ça peut être très intéressant. Jugez vos capacités vis-à-vis des prérequis à intégrer la formation et attention, on va tester vos connaissances à la fois sur la formation, donc vous devez connaître tout le déroulement de la formation, les unités d'enseignement, comment se passent les trois années, etc. Également connaître le métier d'infirmier, donc si vous arrivez et que vous ne savez pas trop comment va se dérouler votre future vie professionnelle, ça va être des mauvais points pour vous. Vous pouvez, ils vont simplement aussi pouvoir à travers des questions entre guillemets déstabilisatrices, mais c'est relativement gentil, on va dire que c'est des questions sorties de leur contexte, voir vos réactions, mais également vos argumentations. Il faut que vous ayez un argumentaire qui soit bon, qui soit également justifié, on n'est pas obligé d'être tous d'accord, d'être tous sur la même ligne, mais il faut pouvoir argumenter convenablement envers le jury. Une note inférieure à 8 sur 20, c'est comme pour les sous-épreuves de l'écrit, c'est éliminatoire. Les conseils, ils sont importants pour l'épreuve orale, notez-les bien. En premier, savoir se présenter, comme je l'écris, ça peut vous paraître bête, mais on n'a pas l'habitude de se présenter à l'oral, encore moins de se présenter en se mettant en avant ou en reflétant notre motivation, donc vraiment préparez cet exercice, répétez-le, ça va grandement vous aider, vous allez déjà également vous déstresser, puisque si vous arrivez et que vous y allez au talent pour vous présenter, je pense que ça ne va pas le faire. Savoir démontrer vos capacités, c'est bien comprendre quels vont être les attendus pour rejoindre la formation en amont, qu'est-ce qui est attendu pour le métier d'infirmier et vous allez pouvoir mettre ça en avant. Si vous ne vous êtes pas préparé et qu'on vous pose, vous savez que vous allez passer trois années d'études très compliquées, si vous n'y avez pas réfléchi, que vous ne savez pas mettre en avant vos arguments, pourquoi oui, pourquoi non, ça risque également d'être compliqué et de tiquer. Savoir gérer la confrontation d'opinion, c'est ce que je vous disais par rapport à l'argumentation, il faut savoir gérer les désaccords puisqu'on va parfois vous déstabiliser là-dessus s'il y a un membre du jury qui n'est pas d'accord avec vos arguments et pourquoi pas vous remettre en question, c'est-à-dire dire oui, pourquoi pas, je suis d'accord avec votre avis, etc. et puis bien gérer la déstabilisation si on vous pose une question hors contexte en plein milieu de l'oral, ne soyez pas étonné, bien sûr, vous allez prendre 30 secondes pour atterrir, l'idée, c'est de ne pas laisser de blanc, surtout pas et ne commencez pas à vous embrouiller avec le jury, ça, c'est clairement pas bon. Alors, on en a fini pour la présentation des épreuves, je pense qu'on est bien rentré dans le détail. Avant qu'on finisse, je dois vous mettre, je dois vous prévenir de faire bien attention à ça, à ce que vous lisez, à la réalité du terrain par rapport au concours. Les épreuves, elles paraissent faciles, elles ne sont pas si faciles, avoir 10, 12, ça peut être facile pour certains profils, mais je dois vous dire en avance que ce ne sera pas suffisant. On va parler un peu de chiffres, accrochez-vous bien, je vais essayer de vous expliquer simplement, vous voyez que je l'ai mis à l'écrit, parce que ce n'est pas évident la réflexion, mais vous allez comprendre tout de suite pourquoi vous préparez au concours, ça va être hyper important, après je vous expliquerai comment vous préparez avec les bonnes méthodes, etc. De base, dans les IFSI, sont réservées aux personnes issues du concours déjà 25% des places. 25% donc un quart, ça peut paraître beaucoup, maintenant j'aimerais qu'on modère un peu ça. Les IFSI des grandes villes, ils ont entre 200 et 300 places par promotion, bon oui déjà c'est beaucoup, mais remis sur une promo de 200, ça fait seulement 50 candidats issus du concours en province, on n'est plus sur des IFSI qui ont 100 places, je sais qu'il y a des IFSI qui ont 40, 50, 60 places, donc ça fait pas beaucoup de places libres pour vous, vous allez donc devoir être dans les meilleurs, vous allez me dire je vais postuler un IFSI à Toulouse il y a 350 places par promotion donc j'aurai potentiellement presque une centaine de places de chance d'y arriver vous allez peut-être pas me croire mais il n'y a pas comparé à ça des centaines et des centaines de postulants qui vont essayer également d'avoir une place et donc c'est là que j'en reviens à ce que je disais avoir une note de 12 ça va pas suffire va falloir vraiment être dans les meilleurs compter pour moi être sûr d'être admis 16 et plus 15, 14 ça se joue ça va dépendre des années ça va dépendre des IFSI ça va dépendre des autres si vous voulez pas dépendre des autres pour votre futur professionnel préparez-vous à être dans les meilleurs si vous arrivez la fleur au fusil comme on dit à l'ancienne ça va pas le faire il n'y a pas de talent clairement un concours ça se prépare il faut savoir à quoi s'attendre celui qui débarque c'est mort donc déjà si vous êtes ici maintenant vous savez à quoi vous attendre au niveau des épreuves vous avez à vous préparer pour bien réussir mais clairement ceux qui vont arriver clairement comme des touristes tant mieux pour vous ce ne sera pas des personnes qui seront au-dessus de vous vous serez dans les meilleurs alors on m'a également dit il n'y a pas longtemps que l'état a annoncé à partir de cette année des places supplémentaires première chose donc grosso modo ils ont annoncé beaucoup de places mais uniquement enfin pour tous les domaines du soin donc les médecins les infirmiers et une autre catégorie je ne me souviens plus donc au final seulement je vais vous expliquer pourquoi seulement 6600 places créées dans les IFSI pour la prochaine rentrée sachez qu'il y avait déjà un plan qui avait été mené il y a 3-4 ans donc il était prévu d'ajouter 3500 4000 places j'ai plus les chiffres en tête donc au final ils ont juste agrémenté de 2000 places donc ça impacte surtout la médecine pour les soins infirmiers beaucoup moins en France vous avez 326 établissements donc si on regarde par les 6600 places prévues qu'on ferait un prorata ça fait 20 places par IFSI supplémentaire faudrait-il déjà qu'il puisse accueillir 20 personnes supplémentaires pour certains établissements vous avez beau débloquer des fonds a priori à un moment l'établissement ne peut pas s'agrandir par magie surtout en un an ça fait uniquement 5 places dédiées aux personnes issues du concours en plus donc si vous comptez sur 5 places supplémentaires honnêtement ça craint en deuxième lieu j'ai fait une petite moyenne sur le nombre de places totales qui sont disponibles et les 25% qu'on a vu avant de places réservées au concours donc si on fait une médiane par IFSI admettons que tous les IFSI aient le même nombre de places vous avez à peu près moins de 30 places dispo dans chaque IFSI pour vous c'est très réduit quand même je trouve ça un petit peu abusé mais il y a très peu de personnes qui peuvent être admis par le concours donc encore une fois désolé je me répète mais il faut vraiment que je vous dise qu'il faut que vous soyez dans les meilleurs parce que déjà vous avez une chance qu'une seule fois par an je sais qu'un projet professionnel ça tient à coeur généralement quand on se lance dedans et qu'on prend un taquet qu'on nous dit ah bah non désolé vous n'êtes pas pris ça met un peu la haine je sais aussi que parmi vous il y en a qui sont vraiment motivés à tout déchirer donc j'essaye de vous remettre un peu les pieds sur terre c'est pas pour vous décourager au contraire c'est pour vous encourager à être dans les meilleurs les chiffres qui sont ressortis il n'y a pas longtemps également 16% des demandes d'inscription via le concours aboutissent à une admission donc les dossiers il y en a énormément mais vous n'imaginez pas il n'y a pas de chiffre malheureusement qui répertorie combien de dossiers d'inscription chaque IFSI reçoit mais chaque année on a vraiment une augmentation des postulations le métier d'infirmier il attire de plus en plus les places ne sont pas augmentées proportionnellement au nombre de postulants par rapport au si on prend un parallèle avec le parcours sup sur dossier donc en 2015 on avait 50 000 personnes qui passaient via le concours pour la formation initiale maintenant c'est 620 000 c'est 620 000 en 2021 mais je peux vous dire qu'en 2022 ça va être beaucoup plus parce que 2021 par rapport à 2020 on avait déjà fait un énorme bond c'est énorme 620 000 postulants pour 37 000 places d'IFSI en France c'est énorme le taux de réussite qui est inférieur à 30% je lis ça sur tous les sites qui vous préparent au concours pour vous dire ouais ça passe vous avez une chance sur trois de réussir le concours désolé mais ils ont oublié un truc c'est la différence entre le taux de réussite et le taux d'admission si vous avez des milliers de postulants c'est impossible que vous ayez un tiers des personnes qui soient prises le 30% c'est le taux de réussite mais des personnes qui passent les deux épreuves et qui n'ont pas 8 sur 20 ça veut dire qu'un tiers de ceux qui ont deux épreuves ont réussi sont admis c'est comme ça que je le vois il n'y a pas d'autre moyen de sortir il y a 30% des personnes qui passent le concours qui sont pris je suis désolé mais ces chiffres c'est du mytho d'internet donc là je voulais juste vous mettre une petite vigilance par rapport à ça c'est moi ce que j'en pense mais je pense que vous serez d'accord pour dire que 30% de ceux qui postulent qui réussissent c'est pas possible c'est clairement impossible alors maintenant comment se préparer au concours j'aimerais vous dire beaucoup de choses déjà bravo si vous êtes arrivé jusqu'ici ça fait quand même 40 minutes qu'on enregistre qu'on est ensemble ensuite je vais checker vos questions et essayer d'y répondre plus largement donc si vous avez des questions j'espère que vous les avez notées je vais vous présenter comment vous pouvez vous préparer au concours il n'y a pas de secret va falloir travailler alors objectif infirmière ça fait deux ans qu'on accompagne les étudiants au concours pas pour le plaisir mais parce qu'on nous l'a demandé on fait tout ce que nos élèves nous demandent on nous a demandé des fiches mémo on a fait des fiches mémo on nous demande des fiches de révision on fait des fiches de révision numérique pour le concours c'est pareil on nous a demandé d'aider les étudiants c'est ce que l'on a fait on a créé une formation qui s'est complétée au fil des années l'année dernière on a accompagné 200 personnes 200 personnes c'est quand même énorme et on a du coup étoffé un programme de préparation qui est une formation vidéo que vous pouvez faire en autonomie vous allez travailler mais on vous donne vraiment tous les outils les méthodes les exercices les corrigés je vous explique tout dans le détail dès maintenant vous allez retrouver dans cette formation trois modules qui sont en fait les trois épreuves du concours le dossier d'inscription comment créer un dossier béton dossier béton qu'est-ce que ça veut dire déjà je vous fournis un CV modèle pourquoi parce que honnêtement ça n'a pas grande plus-value le CV vous pouvez faire un truc hyper beau bon là le CV il est bien il est beau mais la plus-value elle ne va pas être dans le CV vous le savez elle est dans la lettre de motivation je vous donne une méthode pour créer votre lettre de motivation que vous soyez dans le cas d'un soignant donc aide-soignant AP ou autre qui a déjà de l'expérience dans le domaine ou une lettre de motivation pour les personnes en reconversion professionnelle ça ne va pas être la même chose je vous donne une trame à suivre on fait même je vous ai même enregistré des lives dans lesquelles je vous explique comment j'ai construit pas à pas la lettre de motivation pour moi c'est important il y a une réelle plus-value là-dessus vous avez des cours et une trame sur comment créer l'exercice de projet professionnel mais également d'analyse pro et perso comme je vous l'ai dit tout à l'heure sur internet vous allez trouver des choses beaucoup trop complètes donc là je vous donne exactement la trame de ce qui est attendu par l'IFSI à ce stade c'est à dire le concours les replays live que vous trouverez donc c'est tous les lives qu'on fait ensemble chaque année vous avez les lives de l'année précédente pour avoir encore plus de connaissances sur comment monter votre dossier béton pour direct être repéré être mis dans les bons dossiers et être appelé pour les épreuves du concours ensuite l'épreuve écrite on va bien sûr parler ici en sous-épreuve d'abord l'épreuve de rédaction si vous n'êtes pas fort en rédaction quand je dirais même en dissertation ici je vous donne une méthode à suivre plus important ce que je vous disais tout à l'heure au-delà de la méthode je vous donne 30 sujets sanitaires et sociaux qui auraient pu et qui peuvent tomber à l'examen ça va vous permettre d'approfondir votre culture générale d'aller chercher des vidéos d'aller chercher des articles et vraiment avec ces 30 sujets là vous aurez vraiment des bonnes connaissances et j'ai l'impression que quelle que soit la question sur laquelle vous tomberez vous pourrez raccrocher des petits vous pourrez avoir matière à disserter simplement et à mettre en avant vos connaissances également votre expérience pour ce qui est des maths c'est très important les maths je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont des difficultés là-dessus vous voyez le tableau blanc derrière je vous ai fait des cours en mode vraiment école mais simplifié théorème facile démonstration exercice c'est pas plus compliqué que ça c'est plus simple qu'à l'école pour chacune des notions qu'on a vu ensemble proportionnalité calcul fractionnaire etc vous avez une vidéo à chaque fois qui vous explique clairement les théorèmes la théorie et après on rentre dans la pratique directe vous retrouvez plus de 100 exercices de maths on essaye d'en ajouter au quotidien j'espère qu'on va arriver vers 200-300 exercices très bientôt pour vraiment que vous puissiez vous entraîner pour moi il n'y a pas d'autres secrets au niveau des maths on vous donne ce que j'ai appelé ici nos précieux conseils les bonnes pratiques mais également les mauvaises pratiques à ne surtout pas faire ça c'est une mine d'or pour être meilleur que les autres vous trouverez également 10 examens blancs décrits donc c'est des exercices dans lesquels je vais vous donner les corrigés vous allez prendre une heure vous allez vous mettre en situation pour voir 1 1 heure qu'est-ce que ça représente une demi-heure par sous-épreuve qu'est-ce que ça représente également et avoir vraiment le modèle de ce qui va tomber à l'écrit là vous serez prêt il n'y aura pas de surprise le jour J parce que le pire c'est d'être surpris c'est de traficoter dans sa tête pendant 10 minutes pour savoir comment je vais m'y prendre donc là pas de secret vous serez hyper prêt pour l'épreuve écrite avec tout ça ensuite on finit la préparation avec l'épreuve orale déjà vous allez préparer votre présentation je vous ai dit qu'il fallait préparer à l'avance on va voir ensemble quels sont vos points forts on va faire également le point sur votre personnalité vos compétences vos qualités vos points forts vos points faibles comme ça vous serez au clair sur vous même vous ne serez pas pris à défaut on peut aussi vous poser la question après de quels sont vos défauts vous les aurez il n'y a pas de problème on va se préparer vous allez écrire cette présentation je vous ai mis un modèle pour savoir qu'est-ce qu'il faut mettre dans votre présentation ensuite vous n'aurez plus qu'à la répéter pour pas non plus vous présenter un quart d'heure sachant qu'il y a 20 minutes d'oral clairement il faut prendre 5 minutes il ne faut pas trop les dépasser donc il faut entre guillemets savoir ce que l'on va dire pas par coeur mais avoir quand même une bonne trame de ce qu'on va dire ensuite pour préparer la partie questions réponses du jury je vous ai dit c'est relativement normé je vous donne les 60 questions les plus posées vous allez y répondre à l'écrit pour vous préparer tout simplement à ce qui va pouvoir vous être demandé vous les relirez avant l'épreuve et vous aurez une idée de ce que vous vouliez répondre mais surtout vous ne serez pas surpris si on vous pose une question je ne dis pas qu'il y a toutes les questions il peut toujours y avoir des questions déstabilisatrices bien évidemment comme les questions elles sont diverses selon les candidats on ne peut pas tout prévoir mais vous serez quand même bien armé pour attaquer cette partie question réponse le plus important à l'oral c'est de ne pas être pris au dépourvu donc là je pense que vous serez quand même bien armé pour aller plus loin sur l'épreuve orale sur la soutenance parce que je sais que c'est compliqué l'oral on ne sait pas tous se présenter si vous n'avez jamais fait de présentation sachez que déjà pendant la formation vous aurez à le faire vous aurez des travaux de groupe que vous viendrez présenter à l'oral devant tout le monde donc c'est important d'être plus à l'aise possible à l'oral je vous donne les critères de notation de l'examen vous allez avoir la grille qu'aura le jury le jour J ça vous permet vraiment d'identifier les points importants que vous allez devoir garder à l'esprit pour moi ça c'est capital je vous donne mes 6 conseils indispensables et en bonus vous trouverez et bien des cours sur l'art oratoire qu'est-ce que c'est l'art oratoire c'est savoir comment parler comment se positionner pour bien parler à l'oral c'est-à-dire que le jour de l'oral vous n'allez pas devoir être crevillé comme ça sur vous tout tristoun vous allez devoir ouvrir les épaules parler clairement tout ça ça va être expliqué dans différents cours sur l'art oratoire un qui est de l'université l'autre qui est de votre chair dévouée moi-même pour que vous ayez vraiment toutes les clés pour l'épreuve orale donc vous le voyez il y a vraiment tout ce qu'il faut pour vous préparer aux épreuves j'ajouterai une dernière chose alors bien évidemment pour ceux qui posent les questions là je vois que ça s'excite un peu dans les commentaires désolé j'arrive pas à les lire en parallèle que je vous fais la présentation promis on prend les questions juste après vous retrouvez les liens soit en haut si vous êtes sur le replay ou alors dans la description pour vous inscrire quand débuter on répondra à ça après ce que je veux vous dire au final vous avez 5h30 de formation vidéo vous allez vous y prendre bien évidemment étape par étape il faut s'y prendre à l'avance il ne faut pas tout préparer d'un coup vous allez retrouver sur cette fameuse page des témoignages des étudiants de l'année précédente on met un point d'honneur à les mettre à jour on met un point d'honneur à mettre en avant ceux qui ont réussi sur les 200 personnes qu'on a accompagnées il y en a beaucoup qui ont eu plus de 16 sur 20 qui ont été pris entre guillemets facilement c'est pas facilement c'est des personnes qui ont très clairement travaillé et donc vous retrouvez que ce soit des témoignages audio ou des témoignages écrits leur réussite je ne peux pas contrairement à d'autres sites de préparation au concours vous donner un pourcentage de réussite au concours pourquoi ? parce que il y a la moitié des personnes qui lorsqu'ils ont réussi ou pas réussi ne répondent pas tout simplement à nos sondages donc on ne peut pas récupérer l'avis la note etc de 200 personnes c'est impossible donc les personnes qui vous disent oui on a un taux de réussite de 95% j'aimerais bien savoir comment ils ont fait pour les obtenir donc voilà je vous laisserai aller checker les témoignages si vous voulez par rapport au contenu de cette formation vous retrouverez également toutes les informations sur la page d'inscription passons à la session questions réponses merci à tous alors quelles sont les questions que je peux prendre alors Marie ok pour la préparation mais quand est-ce que l'on s'inscrit quand est-ce que l'on commence à se préparer alors il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour se préparer au concours c'est à dire que il y a un moment idéal mais on peut se préparer toute l'année tout au long de l'année pour la prochaine session je vous ai donné tout à l'heure les dates les premières épreuves et le dossier de toute façon se monte entre la fin d'année et le début d'année donc il faut vous y prendre à ce moment là quoi qu'il arrive moi c'est ce que je conseille si on s'y prend au mois de novembre décembre on peut commencer par faire son dossier comme il faut ensuite préparer les épreuves une à une vous pouvez nous rejoindre en tout cas pour la préparation sur toute l'année il n'y a pas de problème puisque vous pouvez également vous préparer sur six mois vous pouvez commencer à vous préparer pour vous mettre à niveau faire une pause et revenir juste avant les épreuves c'est également possible en tout cas il y a même des personnes qui chaque année prennent notre accompagnement quelques semaines voire certains fous quelques jours avant les épreuves ça les aide quand même mais il faut charbonner sur quelques jours donc également ça va être selon vos disponibilités je sais qu'il y a pas mal de parents qui sont parmi vous qui vont faire des reconversions professionnelles ou des promotions pro on a chacun une vie qui est relativement prise donc il faut bien calculer quel temps vous êtes prêt à dédier à la préparation par semaine ça peut être de quelques heures seulement même par semaine si vous y prenez trois mois à l'avance en travaillant quelques heures par semaine que ce soit sur vos jours de repos ou alors le soir vous vous dites je fais quelques exercices de maths etc je revois un cours je fais les exercices derrière c'est tout à fait faisable mais chacun doit gérer son organisation c'est pour ça qu'on ne vous propose pas un plan de réalisation figé avec un planning parce que c'est propre à chacun propre à vous de voir quand est-ce que vous préparez mais si vous y prenez une semaine avant bon bah c'est chaud quoi après c'est faisable si vous charbonnez une semaine et que vous avez que du temps libre pendant une semaine où vous êtes en congé oui clairement c'est faisable c'est faisable alors d'autres questions au niveau mathématiques je suis vraiment zéro j'avais 3 sur 20 au lycée c'est l'épreuve qui me fait la plus flipper que faire ? bah t'entraîner parce que les trois étapes que je t'ai dit tout à l'heure réviser les bases tu peux les trouver sur internet les cours en toute honnêteté les exercices soit tu prends un livre soit tu prends une prépa soit tu fais quelque chose mais tu charbonnes les exercices une fois que t'as bien compris la théorie également les différents types d'exercices par exemple si tu prends les calculs fractionnaires il y a les additions les divisions les multiplications les soustractions les divisions les multiplications les soustractions les additions tout est différent tout est des règles de calcul différentes tu te fais après des petites fiches et puis voilà t'as tes notions que tu dois comprendre donc oui il faut reprendre à zéro les maths dans tous les cas je vous conseille de revoir les bases même si vous pensez être très bon en maths ça fera pas de mal mais oui oui les maths c'est la partie sur laquelle on va passer le plus de temps à se préparer j'avais vu aussi par rapport à l'épreuve écrite une question sur la rédaction ah oui Julie alors Julie 29 4 je ne suis pas écrivaine effectivement par rapport à l'écrit comment est-ce qu'on fait une dissertation et comment on arrive à suffisamment de matière et à présenter ces connaissances ah oui ok la dissertation c'est pas l'exercice le plus facile il faut savoir comment l'organiser comment organiser ses idées il faut revoir avant les bases théoriques sur qu'est-ce qu'on attend d'une dissertation d'une dissertation je vais dire dans l'éducation nationale je ne sais pas quel est ton parcours mais si tu as suivi au niveau peut-être pas collège mais plus lycée il y avait une méthode de dissertation pardon où tu avais une intro exemple contre exemple truc mûche là pour contre conséquence ou bien oui voilà présentation conséquence bon tout ça je l'explique dans la formation j'avoue que là je ne suis pas trop chaud sur la disserte et en final vous concluez dans la conclusion il y a une question ouverte etc donc voilà c'est ce modèle qui est dit de l'éducation nationale je dirais qui est à suivre après au niveau des connaissances comment les mettre en avant il y a votre expérience il y a vos connaissances autour de la thématique qui va être donnée donc encore une fois c'est une épreuve de culture générale très clairement donc il n'y a pas grand chose à inventer est-ce que tu peux nous dire si la formation est en autonomie ou s'il y a un suivi personnalisé alors on va essayer cette année de faire plusieurs choses il y a l'accompagnement qui est une formation effectivement à faire entre guillemets en autonomie parce qu'on vous guide quand même beaucoup sur ce qu'il y a à faire mais c'est à vous de travailler en gros donc ça c'est la formation de base ce que j'ai oublié de vous dire c'est que cette formation elle coûte 10 fois moins cher que les autres prépas oui elle n'est pas Caliopi CPF et autres c'est quelque chose que nous on a monté parce que nous on connait le concours parce que chaque année on suit le concours son déroulement comment se préparer etc on a une méthode éprouvée mais c'est 10 fois moins cher que les autres concurrents après vous pouvez très bien aller voir ce qui se fait ailleurs c'est peut-être plus carré c'est peut-être plus complet je sais qu'il y en a qui font carrément des remises à niveau niveau bac donc c'est quand même un contenu relativement important nous on part du principe qu'on va réviser uniquement ce qu'on a besoin pour le concours mais également pour l'entrée dans la formation donc que certaines bases vous avez bien évidemment pas nous revoir la grammaire la conjugaison etc vous voyez ce que je veux dire donc ça c'est pour l'accompagnement via la formation on va essayer de faire des ateliers donc pour ça il y a une liste d'attente vous le verrez sur la liste d'inscription des ateliers de groupe on va rassembler tous les aides-soignants ensemble tous les auxiliaires de l'agriculture ensemble tous les reconversions professionnelles ensemble on va faire des visios ensemble sur différentes thématiques sur la lettre de motivation les mathématiques on va faire des examens blancs il y aura également les épreuves orales comme ça on pourra vous jauger en live et vous pourrez vous entraider à travers des petits groupes donc on va organiser ça cette année et potentiellement on vous propose également de vous mettre sur liste d'attente pour une semaine intensive en présentiel donc là on serait plus dans une salle de conférence avec moi et Anaïs et on va repasser beaucoup plus dans le détail et avec des exercices en live pour voir un peu quelles sont vos lacunes et autres sur quoi on approfondit donc pendant une semaine donc 5 jours intensifs alors ça c'est un peu plus compliqué parce qu'on doit choisir où quand et également il faut que vous soyez libre une semaine donc comme on a tous une vie professionnelle c'est un peu plus compliqué mais on verra si on peut faire ça cette année autre question maintenant est-ce que tu penses que je peux réussir le concours de Nadia Nadia je ne peux pas répondre à ça je te dirais que oui tout le monde peut réussir le concours quoi qu'il en soit n'importe qui qui prend ça au sérieux qui se prépare peut réussir quel que soit son passé quel que soit ses bases actuelles tout le monde peut réussir après je ne te connais pas personnellement je ne veux pas te dire si tu vas y arriver facilement pas facilement si tu vas réussir du premier coup peut-être que tu vas réessayer l'année d'après en tout cas voilà alors j'ai vu passer une question dans le chat par rapport au financement alors je vous laisserai aller voir une autre vidéo sur la chaîne YouTube par rapport au financement il y a beaucoup de cas les promotions professionnelles ou autres c'est l'employeur qui paye la formation mais alors dans les hôpitaux notamment pour les aides-soignants il y a très peu de place il faut postuler c'est sur profil et donc dans l'hôpital vous avez également des centaines de personnes qui vont postuler et seulement une dizaine qui seront financées vous pouvez financer la formation avec vos CPF pour ceux qui en ont suffisamment pour les reconversions Pôle emploi va payer également la formation pour ceux qui sont dans aucun de ces cas-là vous pouvez vous rapprocher d'un établissement qui va alors j'ai plus le nom théorique de ça vous rapprocher d'un établissement qui va payer votre formation en échange de quoi déjà pendant vos congés sur les trois années de formation vous travaillerez là-bas donc vous serez pseudo-stagiaire ça a un avantage de connaître plusieurs services déjà de l'établissement dans lequel vous allez travailler en échange vous vous engagez à rester là-bas je crois que c'est entre ces trois ou cinq ans je ne me souviens plus donc voilà en échange d'un engagement il vous paye la formation la formation qui a un tarif public on va dire entre 5 et 10 000 euros l'année donc effectivement sur fonds propres la formation elle coûte relativement cher donc ça c'est un peu en dehors du concours d'ailleurs je n'ai pas mentionné ça mais les épreuves du concours effectivement elles sont payantes je n'ai plus les chiffres et ça doit peut-être dépendre des instituts au moment du dossier vous devrez régler généralement avec un chèque l'épreuve écrite et haut je crois que c'est entre 50 et 70 euros pareil pour l'épreuve orale donc dites-moi s'il y en a qui ont passé le concours l'année dernière par rapport au tarif mais c'est à peu près ça je vous les ai mis normalement sur l'article sur le blog Objectif Infirmière voilà est-ce qu'il vous reste des questions ? ça fait plus d'une heure qu'on est en live je vous mettrai des timestamps dans le replay pour que vous puissiez aller voir vraiment les passages qui vous intéressent merci vous avez été énormément à être là j'espère que ça vous a plu si ça vous a plu mettez oui dans le chat qu'on voit un peu qui était chaud et qui est chaud à passer la formation et à se préparer au concours je vous souhaite vraiment d'être infirmier ou infirmière dans l'année qui arrive dans la promo qui arrive le métier est super les études également c'est vraiment une nouvelle aventure et cette aventure ce projet professionnel il commence pour vous par le concours lorsque vous aurez vraiment passé cette étape vous allez rentrer dans le vif du sujet avec la première année d'études et autres franchement c'est cool déjà bravo pour votre démarche il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas heureux dans cette formation et dans ce domaine professionnel après une fois que vous êtes diplômé il y a vraiment plein de jobs différents ça va de l'infirmier scolaire souvent on pense à l'infirmier hospitalier ou alors en EHPAD il y a vraiment énormément de choix et de choses il y a beaucoup de demandes également donc c'est vraiment hyper intéressant et puis voilà le métier en soi vous le savez c'est un épanouissement personnel après il faut être sûr de son choix je vous conseille encore une fois de bien vous renseigner sur le métier sur la formation sur ce qui vous attend puisque vous allez vous engager relativement longtemps si vous êtes engagé avec un employeur attention vous n'allez pas pouvoir arrêter ni même échouer pendant la formation donc là dessus soyez également vigilant quand vous vous engagez à travers un contrat alors oui 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 Nathalie Julie encore Julie merci tu es là depuis le début merci merci oui merci super c'était cool Claire Claire ah ouais cool je suis content que ce live vous ait plu c'était le premier live Objectif Infirmière donc soyez indulgents pour ceux qui sont sur le replay laissez vos questions en commentaire on y répondra bien évidemment je pense que ce replay sera dispo que ce soit en privé ou on essaiera de le mettre sur Youtube si c'est possible pour pouvoir répondre et également être vu par un maximum de personnes qui veulent devenir infirmiers ou infirmières merci beaucoup d'avoir suivi ce live c'était Geoffrey cofondateur d'Objectif Infirmière on se retrouve très vite soit de l'autre côté de la préparation alors je vois le téléphone qui sonne je pense qu'il y a déjà pas mal de gens qu'on rejoint merci pour la confiance vous serez pas déçus croyez moi le rapport qualité prix de cette formation pour moi il est assez ouf mais l'objectif c'est vraiment d'aider un maximum de personnes de démocratiser la préparation de ce concours c'est pas d'être voilà on va le dire clairement dans les 1500 euros la prépa 3000 euros la prépa c'est un petit peu abusif donc voilà clairement on a mis à votre disposition dans les meilleures propositions qu'on puisse le faire tous les outils toutes les méthodes tous les exercices à suivre pour réussir la formation encore une fois merci d'avoir suivi ce live merci d'avoir été présent parce qu'on est le soir je sais que c'est parfois compliqué de se libérer pour regarder un live donc merci beaucoup merci à ceux qui ont checké le replay jusqu'au bout c'était Geoffrey ciao ciao ciao